Hey, welcome to this new video, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler et traiter d'un thème d'actualité qui est les gilets jaunes, alors bien sûr si tu suis de près, de loin ou même pas du tout les nouvelles, tu as vu les gilets jaunes se balader en France et aujourd'hui je vais te donner tout le vocabulaire nécessaire en fait sur ce mouvement qui est en train de se passer mais avant que l'on déballe ce thème, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube et tu peux également récupérer ton guide vidéo complet et gratuit c'est dans la description pour te remettre à l'anglais et parler cette magnifique langue tu mets ton email, ton prénom et je t'envoie une formation gratuite, excellente, pour en fait parler l'anglais parce qu'une langue ça se passe et je me présente ensuite à ce moment dans la vidéo Hello everybody, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish Salut à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais Revenons à notre thème, alors non, cette chaîne YouTube n'est pas du tout une chaîne YouTube sur l'actualité je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un YouTuber, je suis quelqu'un qui donne des cours d'anglais pour que les francophones parlent en anglais, qu'ils réussissent à débloquer leur oral pour qu'ils puissent tenir des conversations simples et je me suis dit en voyant l'actualité, tiens mais qu'est-ce que l'on peut avoir comme vocabulaire intéressant sur ce mouvement des gilets jaunes, je ne vais pas donner mon avis je le donnerai à la fin, si tu restes jusqu'à la fin tu rends mon avis sur les gilets jaunes tu sauras exactement ce que j'en pense venu d'un britannique, sache que c'est probable que ce ne soit pas tout à fait positif enfin bon, tu verras à la fin les gilets jaunes, alors, plusieurs mots de vocabulaire premièrement, yellow vest crisis, c'est la crise des gilets jaunes crisis, la crise, yellow vest c'est en fait l'équivalent des gilets jaunes à savoir que si tu regarderas les médias anglophones, britanniques, américains ils utilisent des fois gilets jaunes en nom et ils ne traduisent pas forcément par yellow vest donc voilà, forcément, yellow vest, crisis, c'est la crise des gilets jaunes deuxièmement, a strike alors a strike, c'est pas le fait d'abattre Dickie en bullying a strike, c'est une grève a strike, c'est une grève et pour faire la grève, c'est to go on strike to go on strike donc voilà, la grève strike a protest a protest, c'est une manifestation on a un autre mot qui est aussi a demonstration alors a demonstration, ce n'est pas une démonstration c'est bien une manifestation on pourrait dire there is a demonstration in France there is a demonstration in Paris voilà les mots intéressants ensuite taxes taxes, ce sont soit les taxes soit les impôts en fait ça dépend toujours est-il, c'est bien le centre du débat c'est qu'il y a trop de taxes sur l'essence et donc taxes, c'est les taxes ou les impôts essence c'est gas pour gasoline c'est un A ici gasoline en fait ça c'est américain alors oui, certains britanniques tu disent mais c'est quand même vraiment américain au Royaume-Uni, c'est petrol alors petrol, c'est pas le pétrole c'est vraiment l'essence que tu mets dans ta voiture et donc ça c'est plutôt UK petrol and gas forcément petrol UK gas américain riots c'est plus qu'un protest and a demonstration c'est plus qu'une manifestation riots ce sont les émeutes riots in Paris et là c'est vrai que le mouvement prend une ampleur ou autre c'est plus protest c'est riots à savoir que a protest c'est une manifestation to protest c'est une c'est manifester c'est le verbe donc en fait l'accentuation change si c'est un nom ou un verbe riots in Paris donc des émeutes donc voilà voilà le vocabulaire que je trouve est vraiment intéressant où forcément c'est une manière dans laquelle tu peux progresser prendre des sujets d'actualité et te dire tiens c'est un sujet de la vie courante commune est-ce que je peux parler de ce sujet là d'actualité en anglais si tu ne peux pas il faut progresser si tu sais faire c'est très bien d'où en fait une méthode que je te donne pour enfin pour en fait avoir du vocabulaire sur cette thématique alors est-ce que je suis pour ou contre ? alors pour dire en toute honnêteté la politique la culture pardon de strike de grève et protest de manifestation de manifestation en fait cette culture là n'existe pas du tout dans le milieu anglo-saxon mais vraiment pas du tout est-ce qu'il y en a ? est-ce qu'il y a des manifestations là-bas ? oui il y en a mais c'est quand même rare la mentalité est beaucoup plus pragmatique alors qui a raison qui est mieux je ne suis pas là pour dire si c'est mieux la France si c'est mieux le Royaume-Uni j'ai un avis personnel que je ne partagerai pas là-dessus par contre il y a quand même un aspect pragmatique que j'ai bien au fond de moi comme un ADN une signature dans mon coeur qui fait que quand je vois des grèves à tout bout de champ je trouve ça un peu inutile inutile je trouve ça un peu pas bête parce que je pense que certains ont des raisons quand même de manifester et franchement je les comprends je les comprends je ne dis pas ils sont bêtes je comprends mais je pense qu'il y a d'autres solutions il y a d'autres solutions je trouve que la mentalité anglo-saxonne est beaucoup plus pragmatique pourquoi ? je donne un exemple ma tante ma tante qui à l'âge de 55 ans ou 57 ans après une carrière entière dans un établissement universitaire s'est fait virer parce qu'il y avait des restrictions budgétaires ok elle s'est fait virer donc elle a dû repasser par la case pôle emploi et tous les anciens enseignants d'Ecosse ont dû repasser par cette case-là donc au lieu de faire a strike go on strike protest riot et se plaindre et mettre des gilets peut-être d'une autre couleur vous savez quelle a été la réaction de ma tante ? alors après la déception après la colère personnelle après la réflexion de comment on pourrait s'en sortir vous savez quelle a été sa réaction et c'est pour ça que j'incarne cette mentalité-là plus que les gilets jaunes sa réaction elle a été magnifique elle a dit si c'est ce qu'il faut pour que la génération future est un métier et dans ce cas-là je suis prêt à le vivre s'il faut que moi j'endosse ce temps difficile personnellement à mon âge de 57 ans et me battre pendant 10 ans pour essayer d'avoir ma retraite si je dois passer par là pour que la génération future elle elle puisse avoir un métier avoir un pays stable dans les 50-60 ans à venir je suis prêt et nous sommes prêts en tant qu'écossais à passer par cette période difficile et c'est vraiment ce qui s'est passé elle a vécu comme ça c'était difficile oui c'est compliqué elle doit se lever tôt changer de métier tous les 3-4 mois et c'est cette mentalité vraiment qui est la mentalité un peu anglo-saxonne plutôt pragmatique que de culture de plainte et de revendiquer et revédication voilà enfin bon c'est une parenthèse juste pour dire ce que j'en pense je ne suis pas vraiment même pas je ne m'assimile pas mais bon je voulais quand même parler de ce thème là au niveau de l'anglais voilà voilà tu peux tout de suite t'abonner cette chaîne YouTube ici ou un peu plus bas si tu es sur smartphone et dernièrement tu peux repartir avec ton guide vidéo complet gratuit pour apprendre à parler anglais c'est en dessous email prénom et je t'envoie ça tout de suite have a lovely day bye bye je t'envoie ça tout de suite et je t'envoie ça tout de suite Sous-titrage ST' 501